bonjour à tous sur cette séance j'aimerais travailler sur deux techniques fondamentales ceinture blanche pour accéder à ceinture jaune et qui se pratiquent toujours au haut niveau donc qui sont récurrentes dans toute la progression française et internationale dans progression judo ko uchi gari o uchi gari ko étant petit petit fauchage gari fauchage et uchi intérieur tout ce qui est uchi c'est intérieur ko uchi gari o uchi gari uchi mata mata intérieur des cuisses on va pas avoir uchi mata mais on va travailler sur ko uchi gari donc des petits exercices de déplacement éducatif sur les fauchages et après on verra un peu plus forme teint de kurenchu donc premier déplacement que l'on va faire c'est juste o uchi gari on va commencer par o uchi gari on vient croiser derrière et croiser devant c'est un travail que l'on peut faire à échauffement à tous les niveaux donc je suis droitier je passe le pied gauche derrière et le pied gauche devant c'est pour ko uchi gari et uchi gari de manière très souple de manière très souple on essaie pas d'être rigide d'avoir les hanches rigides on essaie d'être très relâchés ici je fléchis déjà et je ramène et je fléchis et je ramène et je fléchis et je ramène on peut le faire l'autre côté si on est gaucher évidemment deuxième étape on fait la même chose mais quand j'envoie ma jambe derrière ici la jambe devant va s'éloigner donc je vais donner une impulsion je vais donner une impulsion donc ma hanche va donner une impulsion ici je ramène et je pousse je pousse ici je pousse je pousse et j'essaie de me redresser d'avoir mon aras mes hanches qui se redressent vers l'avant ici je viens et je pousse je viens et je pousse ça c'est le premier exercice travailler sur la dissociation un peu membres inférieurs et membres supérieurs qu'on va devoir qu'on va retrouver ce principe de uchi gari dans le premier temps pour après récupérer un alignement ce travail là est bien aussi sur ko uchi gari puisque quand on passe devant ici on peut repartir sur ko uchi gari donc maintenant au uchi gari on repose ko uchi gari au uchi gari ko uchi gari donc quand je fais au uchi gari mon fauchage est loin derrière j'avance mon pied devant et ko uchi gari au uchi gari ko uchi gari je le refais face à vous ici ko uchi gari je laisse mon pied derrière je me replace ko uchi gari ko uchi gari ko uchi gari on peut lier les deux on peut lier les deux on peut lier les deux dans ce sens là je fais ko uchi gari ko uchi gari mon pied on le reverra après mon pied fait un arc de cercle assez loin derrière maintenant je reprends mon arc de cercle j'avance à nouveau pour penser ko uchi gari une fois que j'ai fait ko uchi gari une fois que j'ai fait mon fauchage je pose mon pied et je repars derrière ko uchi gari voilà un travail point dynamique pour un peu lancer l'activité on peut le faire évidemment à droite et à gauche soit pour développer la latéralité si on est à faire à des grains soit pour tout simplement s'habituer à travailler à droite et à gauche deuxième petit exercice un peu plus dynamique c'est on va le faire en sursautant donc jambes tendues gros orteil au sol écarté jambes tendues petit orteil au sol devant et ici je repars petit exercice maintenant en pas chassé on va faire un petit pas chassé avec un sursaut donc là ça va être plutôt pour ko uchi gari ici je viens je fais un pas chassé je peux en faire un deuxième et je saute je saute et ça ressemble à Tsubame Geishi je vais repartir de l'autre côté je vais faire deux pas chassés plutôt un deux et je balai un deux et je balai un deux alors dans ce cas là je dis balayage même si ça restera ko uchi gari qu'on fasse ko uchi en accrochant en ga ke en balayant ou en fauchant on dira toujours ko uchi gari on pourrait dire ko uchi ga ke ko uchi barai mais les formes de corps au japon ils différencient pas ils disent ko uchi gari donc je refais dans ce sens là ici un deux je saute et je viens une fois que j'ai posé un deux vous voyez je fais un petit sursaut de ma jambe d'appui pour essayer de rattraper un peu le retard et d'aller un peu plus loin chercher un peu plus loin pour rester face au partenaire pour réussir à retrouver un décalage c'est à dire qu'ici si je pars dans ce sens là je suis là je suis là et hop je vais me décaler pour être plus efficace sur sa jambe on peut faire la même chose au lieu de faire un petit sursaut d'accélérer on fait une accélération il n'y a pas un peu plus grand ici je fais en diagonale ici un deux et je lance ma jambe un peu plus loin je lance ma jambe d'appui un peu plus loin je l'enverrai en temps du haut oui un deux j'ai fait le petit sursaut pardon un deux là et au troisième je viens accélérer je vais agrandir mon parisite au fauché on peut sursauter aussi lancer bien la jambe voilà je lance le sens voilà je sursauter j'ai le réflexe une fois qu'on a habitué un deux là là un deux on pousse voilà on travaille sur coach on va travailler maintenant sur le fauchage on peut utiliser un bâton ou une ceinture ici si on est sur OUCHIARI je vais faucher avec ma jambe droite je suis droitier donc je tiens le bâton avec la main droite ici je vais venir croiser je vais pas venir sur la même ligne que le bâton je vais venir un peu plus loin laisser un peu la distance et là je viens avec mes orteils mon gros orteil va glisser au sol et c'est l'arrière du genou qui doit taper dans le bâton c'est pas la cheville c'est l'arrière du genou je dois finir avec la cheville puisque la jambe ou le bâton va glisser le long de ma jambe ici le genou et là en tournant en tournant en tournant le bâton effectivement va glisser sur ma cheville ici je suis légèrement profite ce qu'on a vu tout à l'heure je vais lancer ma hanche et me recentrer me rééquilibrer ici voilà Ko Uchigari on changera demain puisque le fauchage sera sur ce pied plusieurs solutions deux solutions la première on vient en croisant en croisant pardon derrière 1, 2 et là je viens alors on le fera après rentrer pour faucher avec l'intérieur du pied ici je suis droitier 1, 2 et je viens faucher avec l'intérieur du pied deuxième solution ici au devenir droite gauche en passant derrière le pied gauche va avancer va avancer alors on n'est pas face au partenaire là on ne peut pas on ne va pas être efficace il va être plus dur que nous il faut rentrer sur le côté là et je couche et je couche et ici gauche droite l'idée c'est d'aller chercher le talon derrière le talon du partenaire voilà le petit exercice que l'on peut faire avec le bâton je reviens sur le placement du pied toujours le pied en cuillère toujours le pied en cuillère l'idée c'est comme si on voulait accrocher avec les orteils comme si on voulait serrer les orteils agripper le sol ou agripper la centuion de chaussettes par terre donc ici si je suis sur le tranchant extérieur du pied donc côté petit orteil ici je viens balayer devant mon pied d'appui si je change ici ma jambe elle est forte comme un fauchage au sotogari par exemple je suis sur mon gros orteil et j'ouvre au uchigari on peut s'amuser à lier les bras et les jambes au uchigari petit petit co et petit orteil au sol on y reviendra sur le placement complet on y revient par par har